Vous écoutez Chapeau avec Alexandre Coupal et Francis Lavigne à CIBL 101.5 La guerre des bières se poursuit ce soir et on retrouve notre collègue Philippe Dion du site référencebières.com. Salut Philippe. Bonsoir. Alors quand j'ai vu le sujet de ta chronique ce soir, j'ai été époustouflé d'apprendre qu'on faisait de la bière en Belgique. Ah oui. Je crois. Qui l'a cru. Qui l'a cru. Non, évidemment parce que la Belgique c'est un peu le terreau, enfin. Est-ce que la bière est née là? Tout de suite je te surprends avec une question impossible à répondre. On peut remonter jusqu'en Égypte, on peut remonter jusqu'à très très loin dans l'histoire de l'humanité pour trouver la naissance de la bière. Donc est-ce qu'elle est née en Belgique? Non, mais elle a été définitivement développée en Belgique. C'est une des traditions brescoles les plus marquées au monde, qu'on connaît très bien. On sait que ça remonte au 10e, 11e, 9e siècle. On sait que ça peut remonter très très loin. D'accord. Heureusement, on en trouve quelques-unes au Québec. Enfin, ce n'est pas une bière qui est… Est-ce que c'est une bière qui est difficile à trouver, enfin? On a la chance d'avoir au Québec quand même plusieurs bières belges de grande qualité, en SAQ surtout. Et comme je le disais il y a quelques semaines, si c'est en SAQ, c'est donc que ça a été normalement brassé en Europe et après amené jusqu'ici. Donc on a la chance de boire des bières qui sont vraiment européennes. Et il y a aussi un dépanneur, il ne faut pas oublier, en dépanneur, dans ce cas-ci, c'est des bières qui ont été brassées normalement en Amérique. Mais il reste que c'est des bières belges, une Ougardone. Si vous achetez au dépanneur, même si elle a été brassée ici, ça goûte la Ougardone qu'on peut boire en Belgique. Donc il ne faut pas sous-estimer. Et aujourd'hui, j'ai fait exprès encore une fois, j'ai amené trois bières qui se trouvent assez facilement au Québec en dépanneur et en SAQ. OK. Est-ce qu'avant qu'on s'y attaque à ces trois bières, qu'est-ce qui fait la particularité ou qu'est-ce qui différencie? Est-ce qu'il y a un thème commun? Bien oui, c'est une tradition brescolle qui est peut-être très vieille, comme on le disait, qui remonte à bien avant la Révolution industrielle. Toutes ces lagueurs-là dont on parlait récemment qui sont nés avec la Révolution industrielle, la production de masse, des bières blondes, faciles d'approche, etc. Les Belges se sont créés, une tradition brescolle bien avant que ça existe, et c'était les moines qui s'en occupaient principalement. Donc, des moines qui veulent communiquer avec Dieu, qui veulent déguster. Il faut s'imaginer un peu le décor. J'imagine ça très facilement. Et donc, ils ont créé des bières très fortes, très goûteuses. Il faut dire qu'à l'époque aussi, la communication était moins grande, les gens se déplaçaient beaucoup moins. Donc, les traditions brassicoles se faisaient en vase clos. Chacun dans son dos, dans son côté. On ne partageait pas nécessairement les connaissances. Beaucoup moins. Donc, les Belges ont vraiment fait quelque chose de très typé. C'est une grande famille. Ce n'est pas un type, la bière d'Abailly, dans le sens où les bières peuvent être blondes, peuvent être brunes, peuvent être fortes, peuvent être plus fortes. Mais c'est une façon de voir la bière de façon générale. Donc, les similitudes de bières fortes en alcool, au moins 6 % normalement. Ça peut monter jusqu'au-dessus de 10 % sans problème. Très goûteux. Même les blondes les plus douces sont très goûteuses. Et c'est assez sucré, en général. Le malte prend beaucoup de place. Malte d'orge. La levure, également, qui donne un goût particulier. Il y a du houblon, comme d'habitude, mais il y en a moins. C'est l'opposé de ce dont on parlait il y a deux semaines avec l'IPA. C'est le contraire. Ce sont des bières qui sont beaucoup moins amères. Et ça explique pourquoi elles sont plus sucrées ou, enfin, moins amères. Et voilà. Là, aujourd'hui, en 2013, est-ce qu'il y a encore des moines qui brassent la bière? La réponse, c'est oui. Bien. Oui. Pour vrai? Il faut faire attention. Parce qu'il y a deux appellations qu'il faut vraiment distinguer. OK. Parce qu'il y a deux types de moines. Il y a celui en soutane, mais il y a aussi le moine en complète-ravate qui brasse des grosses affaires. Presque. Bien, c'est-à-dire que la bière d'Abailly, qui est une appellation contrôlée, j'ai amené une lèvre aujourd'hui. Il y a un petit logo en arrière, vous pouvez le voir ici. Oui. Et donc, s'il y a ce logo-là, c'est parce que c'est vraiment une bière d'Abailly. Il n'y a pas de fraude. Mais, bon, pour avoir cette appellation-là, il y a des critères. Mais essentiellement, ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut que la recette de la bière est née à l'Abailly, mais pas brassée en Abailly. Donc, l'Aiff est née à l'Abailly Notre-Dame de l'Aiff, en Wallonie, dans le sud du pays. Mais aujourd'hui, depuis 1977, l'Aiff est brassée par InBev. InBev brasse-t-elle-à-toi. Donc, c'est un énorme groupe brassicole. Et voilà. C'est ça, on est plus près du complet trois pièces. Et voilà. C'est quand même supervisé. On s'entend, ils ne peuvent pas changer la recette comme ils veulent. Il y a quand même une notion d'intégrité, d'authenticité. Mais, bon, on est dans quelque chose qui est produit. Et d'ailleurs, bon, l'Aiff est très, très, très bien distribué en Europe, en Amérique. Si c'était des moines qui brassaient ça, je ne pense pas qu'ils fourniraient. Grosse journée à l'Abailly aujourd'hui. On a des millions de kilolitres à brasser. De l'autre côté, par contre, il y a l'appellation bière trappiste. Et aujourd'hui, j'ai une chimée. Il y a encore un petit logo ici. Trappiste. Ce n'est pas le même logo. Ce n'est pas le même logo. Et là, bière trappiste, c'est vraiment brassé, soit directement par des moines ou supervisé par des moines. En tout cas, les moines ont quelque chose à voir là-dedans. Et les moines ne sont pas loin. Les moines ne sont pas loin, exactement. La chimie est brassée à l'Abbaye de Scourmont, donc c'est vraiment très contrôlé. Et il y a des critères qui sont un peu plus, disons, stricts à respecter. Mais retenons l'essentiel, c'est qu'il y a des moines, quelque part, qui travaillent à ça. Et la capacité de production m'impressionne, d'ailleurs, parce que chimie aussi est bien distribue en Europe. À SACU, on en trouve sans trop de problèmes. Donc, chapeau aux moines qui brassent. Et j'en ai vu, j'étais à l'extérieur ce week-end, j'en ai vu de la chimie. J'en ai pas bu, là, tu pourras me chicaner. Mais j'en ai vu en fût. Ça, on n'a pas ça ici. C'est plutôt rare, mais où l'as-tu vu? J'étais à l'extérieur. J'essaie de garder le mystère sur ma vie privée. D'accord. Non, j'étais à Chicago, aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai pensé à toi parce qu'ils ont là-bas 1000 bières. Oui. Alors, ici, on en a 8. Des bières qu'on n'arrive pas à boire, malheureusement. Surtout des bières américaines de très grande qualité qui ne se rendent pas jusqu'ici. Bon, c'est mon moment préféré de la chronique. On va goûter. Francis, on a la musique de dégustation. C'est pas à cause de la bière que c'est mon moment préféré. C'est à cause de la musique de dégustation. On commence avec laquelle? Avec la lèvre. Donc, j'ai amené la blonde. Au Québec, on a la blonde et la brune, ce qui est intéressant, mais ce qui est un peu frustrant parce qu'il y en a 8 ou 9, des lèvres en Europe. Mais la blonde, ça reste un classique. Je vous invite à goûter. C'est très, très bon. Oui, mais j'en ai vu de d'autres couleurs en France. Oui, moi ici, c'est plus difficile. C'est un goût intéressant, particulier, la rencontre du malte, de la levure. Je ne sais pas ce que... spontanément... Mais c'est sucré, ça. On le reconnaît tout de suite. Oui, oui. C'est... C'est... Sirupeux, un peu? Oui, effectivement. Il y a une texture beaucoup plus sirupeuse, beaucoup plus présente, beaucoup plus goûteuse. C'est ça, c'est la rencontre entre le malte et la levure qui est vraiment intéressant. Il y a le houblon qui est là, mais qui est plus discret. C'est surtout la combinaison. C'est difficile à décrire, mais ils ont mis le doigt sur quelque chose. J'aime ça m'amuser avec le slogan de mon son qui dit qu'ils sont jeunes depuis 1903. La levure est jeune depuis 1240. Donc, qu'elle... Jeune depuis un peu plus longtemps. Beaucoup plus jeune, hein? C'est vrai. Et la levure, c'est ça. Je pense que parmi nos auditeurs, nos auditrices, c'est certainement celle qui est la plus connue, relativement répandue. Bien distribuée, parce qu'elle fait partie du gros groupe dont on parlait tout à l'heure, donc la levure. Et c'est ça qui est intéressant. Une bière comme ça, qui est aussi connue en Europe, qui est aussi traditionnelle, disons, qu'on y ait accès dans des dépanneurs au Québec, un peu n'importe quand, dans n'importe quelle ville, bien, on est quand même chanceux d'avoir accès à ça. Et on peut même la trouver en fût, celle-là. Oui, 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 beaucoup plus facilement. On enchaîne? On enchaîne avec la chimie, qui est une bière... Bon, c'est la chimie bleue. Là, c'est quelque chose de mélangeant. La chimie, on les appelle selon les étiquettes. La chimie bleue, la chimie rouge, la chimie blanche. OK, c'est pas la couleur de la bière. Et voilà, la chimie bleue est une bière brune, qui est plus forte à 9 %. Vous pouvez l'essayer, vous allez voir la différence. Le fait que ce soit brassé, supervisé par des moines, en tout cas, il y a une différence. Il y a quelque chose d'un peu plus... Bien, comment je dirais... C'est moi qui égoutte et c'est toi qui écrime. Bien, elle est... Je la trouve moins sirupeuse que la lèvre. Plus moelleuse, oui. Puis, elle est... C'est très agréable, cela dit. Et c'est fort, je le sens passer dans mon eustrophage. Voilà, on sent que c'est un petit peu plus artisanal, étant donné que ça a été supervisé différemment. La chimie est très, très bien implantée, encore une fois, en Europe. Moi, je goûte un peu de caramel là-dedans, un peu d'érable. C'est des saveurs typiques de bière d'abailly brune, bien corsée. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une bière dessert? Est-ce que ça... Non, ça marche pas? Oui, on peut, mais il y a plus sucré que ça encore. Il y a effectivement des bières, la Castel, entre autres, une bière belge qui vraiment, là, je pense, est une bière dessert. La chimie, c'est vrai que c'est plus une bière de fin de soirée, peut-être, que d'après-midi sur une terrasse, effectivement. Oui, je m'imagine mal en boire huit au soleil. Et la dernière, tu vois, elle ne me dit absolument rien. D'ailleurs, pour l'anecdote, parenthèse, en boire huit, les Belges, je me suis rendu compte, n'en boivent pas tant que ça de ce genre de bière-là. Il y a une bière qui s'appelle la Jupilaire, là-bas, qui est leur petite bière facile. Et ils boivent beaucoup de Jupilaire. Une fois de temps en temps, ils se sortent une belle bière d'Abailly. Donc, quand ils font une soirée, ils en boivent plusieurs. Ils ne vont pas tous dans la chimie. C'est un peu comme le vin ou enfin comme certains alcools forts que l'on respecte, disons ça de même. Oui, et voilà. Pour la troisième, j'ai sorti des bières d'Abailly. J'ai l'air de dire que toutes les bières belges sont d'Abailly ou trappistes, mais vraiment pas. Il y a beaucoup de bières belges qui ne respectent pas ces appellations-là. C'est juste que ça a eu une influence forte, là, quand même. On reste dans le même type de bière. Et là, Duchesse de Bourgogne, on s'en va du côté de la Flandre. C'est une tradition particulière que les Flamands ont de faire des bières. Vous allez voir, ça sent, l'odeur est particulière. Oui. Des bières aigres vieillies en tonneau de chêne. Ça sent le bon bœuf frais. Oui, ou ça sent le bois, ou ça sent le chêne. La combinaison peut peut-être rappeler. C'est l'heure de souper aussi, mais peut-être que ça joue sur mon système olfactif. Essayez-le, j'ai hâte de voir votre réaction. Ça goûte mieux avec la musique de dégustation. C'est très bon, c'est fruité, c'est plus fruité. Je suis content qu'elle s'appelle. Non, c'est très bon. Parce que moi, ça m'a pris des années avant d'apprécier cette bière-là. J'ai trouvé ça tellement particulier. Mais le goût boisé vient contrebalancer l'aigreur. Mais c'est flamant, en tout cas. Il y en a ailleurs. Tu sais ce que j'allais dire. C'est absolument flamant. C'était mon commentaire. Et ça, c'est fort, par exemple. Non, c'est 6.2. C'est pas si mal. C'est juste que c'est tellement goûteux, tellement présent en bouche qu'on a l'impression de boire quelque chose de très puissant. Mais c'est pas si puissant que ça. Mais non, j'aime bien. Ça a un goût un peu, je le disais, c'est fruité. Ça rappelle presque, là, je veux pas être insolent, mais une bonne boisson gazeuse de fabrication artisanale où il y a un petit quelque chose, parce que c'est sucré aussi. Oui, oui, oui. Mais non, ça se boit bien. Et ça se trouve en SAQ aussi. Donc, si vous voulez être dépaysé, ça se trouve assez facilement. C'est mieux utiliser le site pour savoir où on s'en va. Mais ça se trouve. Oui, bonne chance. C'est pas dans toutes les SAQ. Il y a des SAQ qui n'ont pas de frigo à bière. Il y a des SAQ qui ont des choix très limités. Mais avec le site, on met son code postal, on peut trouver les SAQ proches. Mais je suis un peu critique. Oui, bien, on se fera une guerre des bières où on se chicanera avec la SAQ. Moi aussi, j'ai deux, trois éditoriaux dans ma poche arrière. Philippe Dion, on continue de te lire. D'ailleurs, il y a davantage de détails sur ces bières-là sur le site référencebière.com. Merci infiniment. On se retrouve dans deux semaines. Merci, à la prochaine. Merci, à la prochaine.